Au titre de recommandations de l'année dernière, cinq recommandations principales ont été formulées. Disons que deux n'ont pas trouvé exécution, aboutissement. C'est par exemple la recommandation concernant l'achat des robes. Les honorables députés eux-mêmes, ils ont observé que nous n'arrivons pas à faire des rentrées judiciaires comme les autres cours. C'est fondamentalement dû au fait que les juges, disons le personnel judiciaire aussi, n'ont pas le signe distinctif qu'il faut. C'est-à-dire la robe et le mortier. Le ministre des Finances a promis de nous acheter les robes quand un procès sera programmé. Donc nous attendons toujours des dossiers. Nous attendons de programmer ces dossiers-là afin de bénéficier des robes. Et peut-être un jour, commencer nous-mêmes à organiser nos rentrées judiciaires. Il y a une autre recommandation qui n'a pas abouti. C'est la recommandation concernant les simulations de procès à justice. Les honorables députés l'ont observé, la haute cour de justice jusqu'à présent, n'ayant pas organisé un procès la première fois pour éviter le cafouillage éventuel. Et vous savez que quand il y a des organisations, quand il y a cafouillage, ça profite à l'accusé. Et donc les honorables députés ont réitéré cette année ce souhait de voir la haute cour de justice, qui est un organe central dans la lutte contre la corruption, faire organiser un procès ne serait-ce que fictif, afin que le citoyen Landa ait une idée de la procédure, telle qu'elle se déroule au niveau de la haute cour de justice quand elle est saisie, et afin que les juges eux-mêmes puissent fourbire, je vais dire, leurs armes et être prêts quand un procès tombera sur leur table.